bonjour les amis alors aujourd'hui je vais vous parler de la psc contre le micro 4 tiers un peu bonjour les amis alors aujourd'hui je vais vous parler de la psc contre le micro 4 tiers je vais pas m'étaler sur le sujet j'ai repris mon quadruple décimètre pour faire la mise au point alors je m'étais un peu emmêlé des pinceaux dans un premier essai là cette fois ci j'ai pris ma calculette et donc les je prends ma petite feuille de pompe donc en fait avec la psc je serai au 35 mm et je serai à 27 normalement c'est 26 et des brouettes sur le micro 4 tiers 26 mm c'est pas repéré donc j'ai fait normalement c'est 25 mm qui est repéré j'ai pas pu faire mieux que de mettre le 27 mm je serai à 5 6 je serai au 40e de seconde pour l'un et au 50e de seconde pour l'autre bon donc voilà alors a priori j'allais dire que même en ayant bien vu les photos l'une à côté de l'autre les différences sont sibyllines je dire que pour vraiment chercher la petite bête donc ce qui fait que dans mon antépinutième vidéo sur le comparatif 24 36 à psc micro 4 tiers je ferai un point sur les objectifs à utiliser mais j'allais dire que entre la psc et le 24 36 il ya une certaine différence entre le micro 4 tiers et la psc il faut vraiment vouloir chercher la petite bête j'allais dire que le rapport entre le la psc et le micro 4 tiers est de 1,3 alors que le rapport entre le 24 36 et la psc et des 1,5 donc comme on peut le voir le le report est presque identique et ma foi j'allais dire c'est peut-être pas la peine de chercher la petite bête pour voir s'il ya de grosses différences entre la psc entre le pardon entre le micro 4 tiers 24 36 oui mais entre le micro 4 tiers et la pc pas vraiment après une fois qu'on a acheté un boîtier on a le boîtier on va pas non plus toutes les deux minutes dire ah ouais mais si j'avais acheté ça peut-être que non là on a son boîtier on est content on fait des photos avec et puis puis basta il ya bien des gens qui font des photos avec des smartphones donc on peut parfaitement se contenter d'un lumix gh5 par exemple ou gh4 le gh5 par exemple est coté comme un boîtier professionnel donc pour la vidéo mais il fait de très très belles photos j'ai fait à peu près milliers de photos le week-end dernier et je peux vous dire que je suis assez estomaqué par la qualité de mes photos non pas que choix doué enfin si quelque part enfin bon je suis estomaqué par la qualité de ce boîtier donc je vous dis à très vite et puis regardez les vidéos précédentes pour vous faire une idée sur la question merci de votre écoute et puis si vous avez aimé n'oubliez pas de liker et puis portez vous bien alors comme d'habitude j'ai commencé par le entre guillemets le tenant du titre donc la pc suivra le micro 4 tiers alors j'ai fait correspondre les focales de façon à ce qu'on puisse avoir une bonne perception de la profondeur de champ ou pas là ensuite nous allons avoir les exifs avec le détail de ce que j'ai de ce que j'ai fait alors j'ai fait correspondre les focales et le diaphragme le diaphragme et de 5 6 parce que j'ai estimé que au delà c'était pas la peine de de pinailler et comme d'habitude si vous avez aimé la vidéo vous liker vous partager et je vous dis à très vite merci de votre écoute 1 1 1 1 1 1 1 1 Abonnez-vous !